Depuis des années, les associations LGBTQIA+, se regroupent traditionnellement lors des marges des fiertés pour honorer la mémoire des membres de notre communauté. Ce devoir de mémoire nous était longtemps imposé par l'invisibilisation des victimes LGBTQIA+, des commémorations nationales liées aux horaires du Troisième Reich. Les LGBTQIA+, ont été, en raison de leurs différences, comme les tziganes, les personnes handicapées, la communauté juive, les victimes de l'Holocauste. Le rappeler, ce n'est pas relativiser ou nier la Shoah, au contraire. Merci, même si le nombre de victimes ne saurait être comparé et que l'humanité ne sera jamais marquée par l'hécatombe de la monstruosité provoquée par le régime nazi, nos frères, nos sœurs ont partagé les souffrances et le traitement des camps de l'horreur et du génocide de la Seconde Guerre mondiale. A la mémoire des victimes du régime nazi, nous avons rajouté au fur et à mesure les victimes de toutes les LGBTQIA+, phobies, de toutes les personnes décédées en fonction de la haine de ceux et qui nous étions. Toutes ces vies ont été arrachées en raison d'idéologies et de projets politiques, remettant en cause et l'existence de la diversité, de la différence des orientations sexuelles, des identités de genre, des origines, des cultes. Je suis désolé de devoir politiser ces moments, mais cet héritage, cette marque indélébile dans l'histoire de l'humanité et de notre communauté, même si elle tente depuis 30 ans de le nier, de la réfuter et de la javeliser. C'est l'œuvre de l'extrême droite. Aujourd'hui, il est affreux de devoir, en ce jour de mémoire, de devoir à nouveau rappeler, alors que nous commémerons nos morts, cette réalité. Il est affreux de voir que dans notre propre communauté, certains de nos frères et de nos sœurs rejoignent et soutiennent celles et ceux qui nous ont persécutés. Nos pensées vont aussi à nos frères et nos sœurs, nos adèlphes, qui dans le monde perdent et continuent de perdre leur vie en raison de leur orientation sexuelle et aux identités de genre en Europe, dans le monde. Et nos pensées vont aussi à toutes celles et ceux qui sont décédés aux suites d'une maladie qui a ravagé à la fois notre communauté, mais aussi tous ces hommes et ces femmes qui sont mortes des suites du VIH. Pour toutes ces personnes, je vous demande, s'il vous plaît, une minute de silence. Finalement, je pense que c'est un peu le même groupe. Nous sommes là chaque année pour ce moment de commémoration, de mémoire. On pense bien évidemment à la Shoah, on pense à toutes ces personnes qui étaient en train de vivre leur vie tranquillement et qui se sont retrouvées, regroupées et exterminées, simplement parce que LGBTQI+, dans un monde qui ne les voulait pas à ce moment-là, on n'oublie jamais ce moment. Et on n'oublie jamais le triangle, l'ignoble triangle rose que ces personnes-là ont dû porter. Comme nous n'oublions pas l'étoile jaune que les Juifs ont dû porter. Comme nous n'oublions pas aussi l'étoile que les Ciganes ont dû porter. Jamais. On pense aussi à la homophobie. Ça a été présenté par notre cher président du Pride et on en parle chaque année. On est à 60-70 ans de ces événements-là et malgré tout et encore aujourd'hui, nous avons des actes homophobes dans nos lignes, dans le monde entier. Je vais aussi, cher Olivier, être politique ce matin. Le péril est dans la demeure. Le ciel s'assemblue. Je regardais les nuages et je me suis dit vraiment, c'est symbolique. Nous avons, dans trois semaines, des élections cruciales pour notre pays et pour la communauté LGBTQI+. Olivier l'a dit. Il y a quelques personnes qui se sont perdues en chemin. Il faut les ramener. Et je peux vous dire que le maire de Montpellier, Michael Delafosse, fera tout dans son pouvoir. Tout dans son pouvoir pour vous accompagner et pour être auprès de vous. Pour que ces actes-là, ces actes inqualifiables, ne peuvent pas se produire sur le territoire montpellierain. Et si jamais, et je vous le dis avec force et conviction, si jamais, si jamais, il y a un acte anti-LGBTQI+, sur notre territoire, nous portant une plainte, nous faisons des mains courantes systématiquement. Et on va vous accompagner, on va accompagner également notre police municipale pour que ces actes-là ne soient absolument pas acceptés sur notre territoire. Tout le monde doit jouer ce jeu-là et vous pouvez compter sur la mairie pour être absolument présent systématiquement sur ces questions. Olivier, aujourd'hui, nous sommes réunis en petit comité, certes, mais nous pensons à toutes les associations et tous les bénévoles qui œuvrent tous les jours, tous les jours et toute la journée contre les LGBTQI-phobies. Et nous savons que nous avons sur Montpellier un groupe de bénévoles extrêmement actifs et nous avons beaucoup de chance. Montpellier a de la chance d'avoir cela. Nous allons lutter contre cette peste brune, nous allons lutter et nous allons résister, je peux vous le dire. Donc, résistons et n'oublions jamais ceux qui sont partis bien plus tôt, trop tôt avant. N'oublions jamais les victimes des homophobies, des LGBTQI plus phobies. N'oublions jamais.